bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter une famille de l'heure donc le crankbait donc voilà vous pouvez voir sur la table donc j'ai pas mal de modèles qui sont qui sont disposés donc je vais essayer en fait de vous en parler de vous expliquer comment ça marche quels poissons ça prend comment les animer lesquels choisir les coloris voilà à peu près tout ce que je sais sur ce cette famille de l'heure donc je vais déjà commencer par vous énumérant en fait les deux familles qu'il ya vraiment dans les crankbait donc bon les plus de crankbait classique donc ce qu'on appelle les crankbait à bavettes qui sont ici et donc ensuite à droite vous avez les lipless crankbait donc la particularité en fait des lipless en fait c'est que c'est des leurs qui s'attachent par le haut je sais pas si vous voyez voilà la petite agrafe le petit anneau brisé en fait en haut et donc ça ce sera des leurs en fait pour la prospection rapide c'est des leurs qui vont avoir vraiment une nage qui vont vraiment frétiller très rapidement et qui seront vraiment fait pour faire du lancer ramené en plein eau un peu partout en fait pour essayer de trouver du poisson actif donc c'est des leurs qui marchent bien j'ai même pris un centre d'ailleurs avec celui là avec le fire donc et donc ensuite après vous avez les fameux bas crankbait mais à bavettes donc moi en fait ils sont enfin c'est pour moi c'est il se démarque en fait un peu trois sous famille dirons nous donc vous avez ce qu'on appelle les shallow runner en fait qui sont en haut les medium runner et les deep runner donc en fait la différence je pense que vous le voyez c'est la taille de la bavette donc en fait sur les premiers vous avez une toute petite bavette tout simplement ce qu'en fait c'est des leurs qui vont pas aller très profond donc là il me semble que le plus profond je crois qu'il va 1 m sinon après ils font tous 0,80 0,90 et donc en fait voilà c'est vraiment des leurs qui sont qui sont faits pour les pêcher les bordures moi je m'en sers beaucoup pour les et pour les pour les bordures où il ya quelques herbiers en fait pour vraiment jeter sur la bordure et les ramener vers moi pour aller débusquer les brochets ou même les perches qui s'y cachent donc c'est très pratique là donc là vous avez ce que vous avez ce que ce que je vous dis en fait les medium runner donc là c'est des leurs qui vont aller de 1 mètre 50 pour celui-là jusqu'à 2 mètres à peu près pour celui-là voilà donc faut pour celui-là aussi voilà et en bas donc là vous avez ce qu'on appelle les deep runner donc ça se voit c'est d'ailleurs à très grande bavette et donc en fait qu'ils sont faits pour aller profond donc ça va de 2 mètres 50 pendant pour ces deux là jusqu'à 3 mètres 50 et là jusqu'à 4 mètres pour le gros à pas là en fait ici donc là je vous ai à peu près tout dit sur voilà pour les différencier donc en fait le mieux c'est vraiment d'avoir pas forcément autant après pour vous y mettre mais c'est vraiment d'avoir voilà chaque profondeur de l'âge en fait pour pouvoir prospecter tout type de poste les bordures les espèces les lagons avec 2 3 mètres de fonds et ensuite les grands fonds voilà où je parlais même jusqu'à 5 6 7 mètres il ya des leurs maintenant j'en ai vu qui vont jusqu'à plus de 8 mètres donc bon ça doit être un peu compliqué mais bon ils le font en tout cas donc ensuite je vais essayer voilà je vais vous parler en fait des coloris donc vous pouvez le voir donc j'ai quand même pas mal de coloris qui imitent une perche donc voilà celui-là 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 enfin voilà j'ai quand même pas mal de ce coloris là parce qu'en fait c'est moi enfin personnellement je pense pas être le seul c'est un des coloris qui marche quand même le mieux donc soit ce qu'on appelle des coloris naturels comme celui-là qui imite vraiment une perche quoi voilà sans trop en rajouter donc ça sera plus fait pour des eaux claires toujours pareil voilà il ya une bille et ensuite voilà vous avez des coloris un peu plus flash mais qui reste quand même à peu près dans le naturel voilà comme celui-là et sinon après vous avez des ce qu'on appelle des naturels augmentés donc là c'est un fire tiger voilà donc là ça sera plutôt sympa pour les eaux troubles ce genre de coloris et ensuite après c'est quand même bien de varier les coloris d'avoir des coloris à peu près naturel ou d'autres types de coloris donc voilà genre un coloris naturel qui pourra imiter un poisson blanc à peu près quelconque voilà un coloris à peu près gris blanc noir avec des beaux reflets ou sinon des coloris un peu doré comme celui-là voilà doré noir toujours le très orange en dessous ça il y en a quand même souvent ou des coloris presque transparent voilà avec juste le dos juste le dos légèrement marron et ensuite tout transparent en dessous donc voilà moi personnellement enfin vraiment au niveau des coloris c'est vraiment le le coloris perche qui prend le plus après bon faut forcément pêcher où il y a des perches mais bon il y a quasiment des perches partout donc ensuite je vais vous parler des différentes marques donc moi j'en ai quand même déjà quelques unes là donc j'ai pas mal de j'ai du rapala avec un petit claquine comme celui-là que je vous ai montré avant donc là c'est un petit claquine cranc 53 de chez rapala donc il va jusqu'à 09 donc ça c'est par exemple un leurre qui vaut 12 euros et je vous le conseille vraiment c'est mon préféré franchement c'est un de ceux qui m'a pris le plus de poissons ensuite vous avez du hilex c'est pas les c'est pas les moins chers ça joue la corde ça coûte quand même une vingtaine d'euros mais bon c'est quand même des leurres qui prennent du poisson qui ont vraiment une finition une très 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 belle finition voilà donc ça pareil c'est un homme qui va jusqu'à un mètre ensuite hop du lucky craft donc ça c'est la série des cb donc j'en ai plusieurs donc celui-là c'est celui qui va jusqu'à un mètre ça c'en est un nouveau en fait que j'en ai rentré et qui me plaît plutôt pas mal c'est une marque je ne sais pas qui s'appelle maria une marque que je connaissais pas qui s'appelle maria et qui pareil fait des leurres pas trop cher c'est dans les 10 12 euros à peu près et qui ont vraiment des définitions plutôt correctes et je l'ai déjà testé j'ai pas encore pris de poisson avec mais qui nage vraiment bien car vraiment une belle nage avec une bille dedans ensuite en marque qu'est ce que j'ai encore j'ai les voilà hop les fameux biouas donc ça en fait leur particularité à eux en fait c'est qu'ils n'ont pas de billes dedans c'est des leurres silencieux qui peuvent être très efficaces dans des zones de pêche où la pression de pêche est très forte et où les poissons sont habitués à avoir passé des leurres qui font la maracas quoi donc voilà et pareil il coûte pas cher 7 euros et il marche très très bien voilà je l'ai dans un autre coloris qui plonge avec le profond même bio coloris sexy chad qui va jusqu'à 2 mètres 50 et ensuite oui si voilà j'ai le moins cher que j'ai voilà c'est celui là c'est un petit volkien qui va jusqu'à 2 mètres 50 et c'est pareil je vous le recommande il m'a pris pas mal de poissons donc c'est un leurre qui va jusqu'à 2 mètres 50 et qui coûte 6 euros 85 donc pour commencer si vous avez peur de les perdre je vous le conseille aussi donc ensuite oui autre chose que j'ai oublié de vous parler en fait c'est je pense vous les remarquer quand j'ai pris les leurres en main c'est que la plupart des crankbait en fait ont des billes il ya différentes sonorités voilà vous avez plein de petites billes comme les loki vous avez des sonorités beaucoup plus graves comme les ilex ou par exemple là chaque chaque marque à à peu près sa sonorité propre c'est pour ça aussi je vous recommande d'avoir différentes marques ça peut être sympa en fait justement pour faire varier les sonorités et puis essayer de prendre du poisson ensuite il y en a une nouvelle aussi une nouvelle sorte de crank qui se développe c'est ce qu'on appelle les flats donc je pense que vous le voyez comparé aux autres en fait c'est c'est un leurre en fait qui est qui a les flancs en fait tout plat qui est vraiment tout longiligne et donc en fait normalement ces leurres sont prévues il a quand même des billes mais sont prévues en fait pour prendre des poissons plus difficile du fait qu'ils déplacent beaucoup moins d'eau quand il nage oui voilà c'est ça je vous ai pas dit non plus qu'en fait la particularité des crankbait c'est que pour les trois quarts ce sont des leurres qui ont déplacé énormément d'eau et qu'en fait qu'ils ont une nage en wobbling c'est-à-dire qu'en fait c'est le le cul du leurre en fait qui se déplace comme ça de droite à gauche et qui va déplacer beaucoup d'eau faire beaucoup de bruit avec les billets et ça marchera très bien justement sur les poissons actifs c'est vraiment un leurre de réaction par excellence donc je vous ai parlé donc des coloris des leurres en particulier donc ensuite je vais quand même vous parler de la technique comment on pêche avec un crankbait donc il y a une technique et la plus simple la plus simple au monde c'est de lancer ramener c'est vous jeter vous ramener à vitesse soit vitesse régulière mais le mieux quand même c'est de varier la vitesse de ralentir de mettre des petites accélérations d'aller un peu plus vite après faut pas aller trop vite ce que les crankbait c'est pas des leurres en fait qui sont faits pour nager vite si vraiment vous les faites nager vite vous allez voir après le leurre il va il va perdre sa nage et après donc il aura plus aucune attractivité ensuite une la technique et pareil ce qui est simple à faire que je vous recommande c'est de faire des pauses pas des grandes pauses que la plupart des crankbait sont des leurres flottants mais par exemple de jeter sur votre poste de faire deux trois mètres une petite pause de deux secondes et ensuite de repartir et prendre de refaire une ou deux pauses surtout le sur tout le long de votre amener c'est une technique ça qui marche pour tous les leurres le stop and go et c'est généralement là en fait que le poisson va venir prendre le leurre durant la pause ou jusqu'en vous allez repartir donc ça il n'y a pas grand monde qui fait encore du des pause durant ces animations mais je vous le conseille parce que ça marche tout simplement et ensuite la troisième technique qui est moins connue mais pourtant à la base en fait les crankbait sont faits pour ça c'est ce qu'on appelle le bottom tapping donc qui seront surtout fait avec les leurres à grandes bavettes comme tout ce en fait qui en bas donc en fait c'est qu'on va par exemple si vous avez deux mètres de fond vous allez prendre un leurre comme celui-là ou celui-là qui nage à deux mètres cinquante et donc en fait le leurre va venir racler le fond et en raclant le fond il va déplacer en fait de la vase taper des branches taper des cailloux donc faire du bruit et imiter un petit poisson en fait qui fouille la vase et c'est très pratique en fait justement pour pour aller chercher les poissons bas qui sont collés au fond et qui mordront pas avec des leurres qui leur passe au dessus qui leur qui leur passe à mettre un mètre au dessus quoi donc après vous allez dire que oui voilà mais je vais laisser mes leurres au fond voilà enfin il y en a beaucoup qui disent ça donc justement en fait les crankbaits sont faits pour ça surtout les crankbaits à grandes bavettes c'est qu'en fait le leurre va nager à peu près comme ça dans cette position là et en fait quand il va nager les triples seront quasiment toujours protégés par la bavette donc personnellement moi des grands plongeurs je pêche quand même assez souvent avec je n'en ai encore jamais laissé un dedans ça m'est arrivé de me remonter la moitié d'un herbier mais c'est quand même très rare de les laisser au fond parce que c'est vraiment des leurres qui sont prévues pour pour aller justement gratter le fond et donc la plupart du temps vous allez de temps en temps ramener des herbes et la plupart du temps même en passant dans les herbiers le leurre continuera à nager et donc c'est ça qui fait sa grande force en fait c'est pour aller dans les endroits où à part avec du texan vous irez pas vous irez pas avec d'autres leurres donc c'est pour ça que voilà si vous avez un peu peur de perdre votre leurre au début je conseille de prendre des leurres pas trop chères voilà comme celui-là à 6 euros 7 euros il y en a plein sur internet il y a plein de marques qu'on font Gunky, Rapala, Luckycraft, Ilex enfin voilà j'en passais des meilleurs, Zigbait il y a absolument il y a énormément de marques qui font des cranks donc si ensuite voilà je vais vous parler de la canne qu'il faut donc pour des petits cranks bait comme cela donc en fait qui vont pas énormément tirer sur la canne vous pouvez pécher avec n'importe quelle canne même une canne raide fait pour le jerkbait il n'y a pas de souci mais par contre pour des leurres voilà qui commencent à avoir des bavettes assez grandes donc en fait le problème c'est que c'est un leurre qui tire vachement sur la canne et sur les bras et donc en fait le mieux c'est soit en fait d'avoir une canne casting il y a beaucoup de marques maintenant qu'ils font des cannes spécial cranks donc soit avec la pointe en fibre de verre ou soit avec toute la canne en fibre de verre donc en fait la fibre de verre va amortir les vibrations et vous évitera de vous fatiguer ou sinon des spinning garder si vous voulez pas pécher en casting prendre une spinning mais avec une action on va dire voilà régulière face parabolique parce que si jamais vous péchez avec des cannes raides des cannes faits pour le jerk ou voilà enfin des cannes avec juste une petite action de pointe vous allez pécher une demi-heure avec et je peux vous garantir que vous aurez plus de bras parce que c'est vraiment des leurs qui tirent vachement ça c'est la seule contrainte vraiment et avoir quand même du matos assez costaud aussi au niveau du moulinet parce que ça ça force vachement sur le moulinet c'est donc voilà donc je pense à peu près si voilà je vais juste vous reparler des deux qui sont sur la droite là des lipless donc ça ce que j'en ai vite fait parler au début donc c'est des leurs en fait comme je dis qui s'accroche par le dessus donc c'est leur spécificité et qui n'ont pas de bavette en fait la bavette en fait c'est le méplat en fait que vous avez sur le sur le devant du leurre en fait c'est quand l'eau va quand le leurre va nager en fait l'eau va je vais y arriver va venir appuyer en fait sur le sur le sur le sur le méplat du leurre en fait c'est ça qui va le faire nager mais lui voilà en fait c'est vraiment un leurre qui va avoir une nage très très frétillante dirons-nous et donc est fait pour la prospection rapide c'est voilà vous jetez à peu près où vous voulez même en plein milieu du lac vous le laissez couler et vous le ramenez assez rapidement en faisant quelques pauses ou en faisant des grandes tirer et c'est vraiment en fait à l'heure qui est fait pour rechercher le poisson actif donc je pense à peu près vous avoir tout dit si jamais j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire j'essaierai de vous répondre si vous avez besoin de conseils de voilà de conseils sur des choix de leurres même sur des choix de cannes pour les crankbait j'essaierai de vous répondre autant que possible voilà allez merci bonne journée